Salut c'est Antoine le rebelle capitaliste. Aujourd'hui je suis tranquillement dans mon fauteuil et je voulais quand même faire un point sur le Bitcoin parce qu'on est vraiment dans une situation assez particulière où vous commencez à voir des entreprises importantes comme Tesla, on a entendu parler évidemment, mais aussi MicroStrategy qui achètent massivement du Bitcoin. C'est plus facile de gagner aujourd'hui du Bitcoin que de faire des bagnoles, que de concevoir des logiciels comme MicroStrategy avec énormément de personnes, de process, de capitaux à gérer, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus facile de cliquer sur un bouton, d'acheter du Bitcoin et voir le truc s'envoler. Sauf qu'à terme, ces entreprises se condamnent parce que plus elles vont investir dans le Bitcoin, moins cet argent va aller s'investir dans leur activité principale. Et donc, puisque le cours des actions n'est que le révélateur, n'est que la pointe de l'iceberg de la santé d'une entreprise qui est, elle, sous l'eau, on ne voit pas forcément tout ce qui se passe, en tout cas c'est dans les bilans, ce n'est pas forcément aussi évident que le cours d'une action qu'on peut avoir en un clic, on va dire. Eh bien, toutes ces entreprises se condamnent à terme. Et c'est un peu, je dirais, l'histoire du Bitcoin parce que le Bitcoin va peut-être monter jusqu'à 100 000 dollars, le Bitcoin, voire un million. Il y en a qui parlent d'un million, mais il peut aussi très bien faire 0 dollars. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de valeur sous-jacente au Bitcoin. Il n'y en a pas. C'est une suite de 0 et de 1. C'est une machine à faire des 0 et des 1. OK ? Et c'est un magnifique support. C'est un support d'ailleurs extraordinaire. C'est peut-être le plus beau support de spéculation de tous les temps parce que c'est du vent. OK ? C'est vraiment, littéralement, c'est un pur flux sur lequel les gens spéculent. On entendra parler de ça dans 50 ans. Comme encore aujourd'hui, on entend parler d'ailleurs de la crise des tulipes. En Hollande, il y a quelques siècles, où une tulipe valait, je dis peut-être des bêtises, mais valait limite le prix d'une maison. Une tulipe assez particulière, enfin bref. Mais au moins, une tulipe, c'était réel. C'était quelque chose qui avait de la valeur. C'était joli. On peut se l'essanger, se l'offrir. Bon. Là, le Bitcoin, il n'y a rien. C'est un mot avec une suite de chiffres de 0 et de 1. Et avec des mecs qui vont installer des serveurs en Islande parce qu'il ne fait pas trop chaud et que les serveurs, ça chauffe et que l'électricité n'est pas trop chère là-bas. Et vous imaginez la débilité du truc. Ça, c'est un peu, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, on voit qu'on est dans une pleine bulle. Et ces achats d'entreprises me font penser que cette bulle n'est peut-être pas prête de s'arrêter. Alors, je ne vous conseille pas d'acheter du Bitcoin pour autant parce que ça peut très bien faire moins 20%, moins 50% en un jour ou deux. C'est-à-dire que de plus en plus, en fait, les hodlers, comme on dit, de Bitcoin, les fidèles du Bitcoin depuis le début, à la limite. Vraiment, les believers du Bitcoin vont être remplacés par justement ces institutions et même par des hedge funds, des fonds extrêmement agressifs qui vont venir juste sur Bitcoin pour faire de la spéculation et du gain à très court terme. Et donc, tous ces hodlers-là qui détenaient du Bitcoin, parfois, quasiment, par croyance, ils vont être remplacés petit à petit parce qu'ils vont finir par vendre leur Bitcoin. Imaginez, enfin, je veux dire, vous avez acheté un Bitcoin, je ne sais pas, même 10 000 dollars. Aujourd'hui, il est à 50 000. Vous avez fait plus 40 000, c'est quand même génial. Est-ce que vous allez avoir le cran de le garder encore en sachant que ce truc-là peut se casser la figure, peut perdre plusieurs milliers de dollars en quelques heures, voire en quelques minutes ? Donc, de plus en plus, les hodlers vont être remplacés par ces institutions et vous allez commencer, du coup, à voir le cours tanquer un petit peu. Vous allez avoir de la volatilité qui va arriver assez fortement sur le cours. Ça ne va pas descendre comme ça en ligne droite du jour au lendemain. Vous allez d'abord avoir une phase de spéculation, de turbulence avant que vraiment ça se crache, qu'il y ait un trou d'air et que l'avion n'ait plus du tout de portance et pique jusque dans l'eau. Et cool, bien profond. Parce que la valeur réelle du Bitcoin, finalement, au début, c'était quoi ? Quelques cents. Quelques cents. Aujourd'hui, ça doit être ça. Je veux dire, ça ne vaut pas plus. La vraie valeur du Bitcoin, c'était quelques cents. Parce que c'est quelque chose qui n'a aucune valeur sous-jacente. Ce n'est pas un service, ce ne sont pas des biens qu'on peut s'échanger, qui apportent quelque chose à nos vies. C'est juste un pur objet de spéculation. Alors, faites très attention, ne jouez que ce que vous pouvez perdre parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. On est vraiment sur du pari, on est vraiment sur des gamblers, on est vraiment sur du casino. Donc, si c'est ça que vous voulez faire, faites-le. Mais ne faites pas croire aux gens que le Bitcoin va remplacer les fiat currencies, les monnaies nationales, du jour au lendemain. D'ailleurs, ça n'arrivera jamais. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que qui détient le flingue entre les États et le Bitcoin ? C'est les États. Et à un moment donné, si les monnaies nationales ont gagné la lutte des monnaies, des propositions financières, parce que, vous savez, au XVIe, au XVIIe, etc., pendant la Renaissance, les monnaies étaient quand même très privées. C'était des marchands, c'était des banques privées, tout ça n'était pas trop régi par l'État. Vous aviez différentes monnaies, etc. Puis bon, tout ça s'est simplifié avec l'émergence des États centraux, des États nationaux, et des États, oui, nations, tels qu'on les connaît aujourd'hui, jusqu'à n'avoir qu'une monnaie par nation. Alors, si ça s'est arrivé, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le niveau étatique national a gagné, comme je disais dans la précédente vidéo, la lutte sur le libre marché de la sécurité. Pourquoi les gens ont confiance en une monnaie ? Parce qu'ils savent qu'il y a l'État derrière pour taper sur ceux qui ne vont pas respecter la monnaie, qui vont la falsifier, qui vont faire des malversations, etc., etc. Les gens ont confiance en l'euro. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, si quelqu'un ne respecte pas la monnaie, la falsifie, fait des malversations, etc., il y aura l'État derrière, il y aura la justice, il y aura la police, il y aura des gens qui viendront frapper à sa porte pour venir le mettre en tôle. Voilà pourquoi. Le bitcoin, il n'y a rien de tout ça. Où est le bâton du bitcoin ? Où est le flingue ? Il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas les attributs d'une monnaie. Il y a des apparences d'attributs de monnaie, mais il n'y a pas les attributs d'une monnaie. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je souhaite une plus grande concurrence des monnaies. Et il me semble que la proposition de Hayek est excellente là-dessus. C'est la libre concurrence des monnaies. Mais des banques, bien costauds, bien cornaqués, doivent pouvoir créer leur propre monnaie, la distribuer, etc. Et on voit en parallèle du bitcoin, un petit peu l'émergence de toutes ces monnaies, notamment avec les grands réseaux sociaux. C'est vrai qu'on aurait pu penser que ça viendrait des banques. Ça vient de Facebook, ça vient d'Amazon, qui parle aussi d'une crypto-monnaie. Mais vous voyez, c'est une nature un petit peu différente parce qu'Amazon, c'est une force financière. C'est une force légale aussi, qui a des entrées au niveau de Washington, etc. Bref, c'est quelque chose qui a une légitimité, je dirais physique. C'est quelque chose qui est dur. C'est un hard asset. C'est un actif dur, Amazon. Beaucoup plus, en tout cas, que le bitcoin. Le bitcoin ne va pas supplanter les monnaies nationales parce qu'il n'en a pas les attributs, il n'a pas le flingue, et aussi parce qu'il ne va pas dans le bon sens, dans le sens tel qu'on le constate aujourd'hui, le sens historique, j'entends. Vous voyez bien qu'aux États-Unis, on est en train de connaître une transition et probablement qu'on ne reviendra plus en arrière désormais. C'est la fin de la République américaine et on commence avec l'Empire américain. La fin de la République américaine, finalement, on peut la dater de probablement Reagan. L'après Reagan, en tout cas, Reagan-Clinton. C'est vraiment peut-être ça la transition parce que Trump n'a pas réussi à inverser ce mouvement socialisant, étatisant. Et on va voir qu'avec Biden, ça va être un mouvement aussi qui va connaître plus de guerres avec l'équipe de Biden et ceux qui viendront après. On a vraiment quitté ce mouvement libéral qui nous a amenés jusqu'à Reagan, Thatcher. Et à partir de ces deux figures très importantes, on n'a pas arrêté de reculer au niveau du capitalisme et du libéralisme. Même si la Chine a eu une parenthèse capitaliste, pas libérale, mais capitaliste. On voit bien aujourd'hui qu'avec Xi Jinping, on a pris le chemin inverse. C'est de nouveau un État étatiste hyper dur avec des tendances communistes au niveau politique qui sont très pyraminales, très ancrées, très fortes, avec un culte de la personnalité. Enfin bref, on n'est vraiment pas dans une société libre. Pareil pour la Russie. Poutine, on peut dire ce qu'on en veut. Il veut faire la guerre et il va la faire. Il a pris un bout de l'Ukraine. Il vient de prendre la Biélorussie. On est en 2021, début 2021. Il vient de prendre la Biélorussie. Vous n'en avez pas trop entendu parler, mais c'est ça qui s'est passé. Il va prendre, n'ayez aucun doute là-dessus, je pense, l'autre partie de l'Ukraine. Le temps est favorable pour lui. Alors, le temps est favorable pour lui au niveau international et en même temps, le temps joue contre lui parce qu'il sait que la Russie est faible démographiquement, économiquement, c'est aussi faible. Il a besoin d'aller chercher des actifs. Il va aller les chercher en Ukraine, qui est un appareil industriel très important. Quand il aura pris l'Ukraine, il ira prendre les Pays-Baltes. Alors ça, ce sera peut-être d'ici 10-15 ans. Mais vous voyez, c'est quand même pas si loin que ça. Et quand il aura pris ces deux-là, il menacera la Pologne. Et alors là, je ne vous raconte pas où on sera l'Union européenne. Déjà qu'elle est fragile sous le couvert américain. Alors quand Poutine aura pris l'Ukraine et que les Américains auront vaguement protesté, mais qu'est-ce qu'ils auront fait ? Et Biden, qu'est-ce qu'il va faire si les Russes arrivent en Ukraine ? Il ne va rien faire. Vous croyez qu'il va déclencher une guerre pour ça ? Il ne va rien faire. Donc on va vers un mouvement étatiste, socialisant, autoritaire. Un État policier aux États-Unis, un État policier en France. On a une restriction des libertés qui est extrêmement importante en France aujourd'hui, avec la Covid, mais ça va continuer, ne vous inquiétez pas. Et donc tout ce mouvement historique dont peut-être seulement l'Inde, l'Indonésie, quelques exceptions sont exclues au Singapour, qui sont des pays qui ont tendance à rattraper un peu leur retard en termes de capitalisme. Mais sinon, le reste de la planète recule en termes de capitalisme. Et le Bitcoin, en tout cas selon ses défenseurs, c'est une alternative capitaliste, libérale, voire libertarienne. Elon Musk se dit libertarien. Je ne sais pas s'il l'est, se dit libertarien. Même si SpaceX est financé quasiment à 100% par les fonds publics, mais enfin, peu importe. C'est quelqu'un qui sait bien surfer sur les vagues et sur l'actu. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, eh bien, si on écoute les gens du Bitcoin, oui, on va mettre à mal les États, on va leur donner un rude coup et du coup, on va faire progresser la liberté. Je crois que vous allez dans... En fait, que l'histoire actuelle montre qu'on va totalement dans l'autre sens et je pense que le Bitcoin ne va vraiment pas faire le poids contre cette tendance qui a été franchement prise par les États-Unis avec Biden, qui est franchement prise par Xi Jinping en Chine depuis quelques années, qui est franchement prise par Poutine aussi depuis quelques années, qui est prise en Europe aussi dans la zone euro et pas que dans la zone euro par différents gouvernements qui sont très socialisants. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça et je pense que le Bitcoin ne va pas inverser ce mouvement. Pourquoi les États ne font-ils rien d'ailleurs au sujet du Bitcoin ? Vous pourriez vous poser la question. Enfin, je veux dire, nos autorités n'ont pas eu peur à fermer du jour au lendemain des économies entières. Et vous croyez que ça leur fait peur de fermer le Bitcoin ? Si, s'ils devaient le faire, vous croyez que ça leur ferait peur ? Vous croyez qu'ils ne sauraient pas comment faire ? Alors, je me souviens quand j'étais plus jeune, il y avait une plateforme de streaming où on pouvait télécharger des films gratuitement. Ce n'était pas Streamania, quelque chose comme ça. C'était vraiment pratique. Et du jour au lendemain, le FBI est arrivé et ils ont coffré le mec qui était à l'origine de ça. Et la plateforme était fermée. La plateforme était fermée. Alors, on a eu quelques geeks qui ont essayé de relancer le truc et puis ils se sont fait défoncer aussi. Ce n'est pas un problème. Je veux dire, si les autorités veulent interdire le Bitcoin, elles le font. En un jour, c'est terminé. En un jour, c'est terminé. Mais elles ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont rien à cirer. Ok ? Elles sont déjà très contentes de voir qu'il y a des bulles parce que ça permet de dire que, ah, regardez, l'immobilier se porte bien, donc tout va bien. Regardez comment on est efficace. On vient à peine d'arriver. Regardez comment le marché se porte bien, l'immobilier se porte bien, la consommation est excellente. Bon, ce qu'on évite de dire, c'est que c'est de la consommation publique. C'est avec des chèques qui sont envoyés comme ça. Ce n'est pas de l'argent gagné. C'est de l'argent qui est gratuit. C'est de l'argent qui arrive. Donc, les bulles, ça ne les dérange pas. Ensuite, cette bulle du Bitcoin, ça les dérange encore moins parce qu'ils savent très bien que c'est éphémère, que ça va éclater. Et qu'en plus de ça, quand ça éclatera, ils pourront dire, on vous l'avait bien dit, bande de cons. Regardez, ne faites pas des choses en dehors de nous parce que de toute façon, ça ne marche pas. Et ils ne se priveront pas de le dire. croyez-moi. Donc, ils n'ont pas peur du Bitcoin. Ils s'en foutent. Ils regardent ça avec un sourire et puis se disent, bon, c'est bien gentil. Ça fait parler d'autres choses. En plus, on évite de parler des vrais problèmes. On parle du Bitcoin. Voilà, très bien. Et troisième argument, ils s'en foutent encore plus. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà prévu le prochain impôt. Et regardez un peu ce qui se passe en Californie aujourd'hui. Les politiques californiens parlent d'un impôt, d'une taxe, peu importe, d'une fiscalité qui serait, comment dire, qui viendrait taxer les gains en capitaux non réalisés. Vous allez me dire, les gains en capitaux non réalisés, on va les taxer. C'est un peu comme en France. comme en France quand on a évoqué l'idée de faire payer aux propriétaires des loyers fictifs. Vous voyez ? L'équivalent de loyers fictifs. Enfin, en tout cas, de les taxer sur l'équivalent de ces loyers. C'est-à-dire, vous êtes propriétaire, vous ne payez pas de loyer. On va faire comme si vous payez un loyer. En tout cas, comme si vous bénéficiez de fait d'un loyer et qu'on pourra donc vous taxer là-dessus. Les loyers fictifs. C'est un peu pareil avec l'idée des gains de capitaux non réalisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous détenez une action à 100. Vous l'achetez à 100. Elle monte à 200. Mais vous ne l'avez pas vendue. Et l'année se termine. L'année fiscale se termine. Vous n'allez pas payer d'impôts dessus. Vous n'allez pas réaliser encore de gains puisque vous ne l'avez pas vendue. Avec cette taxe qui est discutée aujourd'hui en Californie, mais ne vous inquiétez pas si c'est discuté en Californie, ça va vite arriver à Washington. Surtout avec la gauche US qui est arrivée à Washington. Bon. Oui, qui est revenue après avoir laissé la place très peu de temps. Avec ça, je veux dire, ça va faire mal parce que vous allez acheter une action à 100. Elle aura monté à 200. Ou Bitcoin à 10 000 et puis elle aura monté à 70 000. Et bien, ils vont vous prendre 50 % de ce que vous n'avez pas encore gagné mais de ce qu'au jour où on fait les impôts, vous êtes en situation d'avoir gagné. Voilà. Donc, ils s'en fichent que le Bitcoin monte à la limite. Ce n'est pas plus mal parce qu'ils vont pouvoir vous taxer dessus que vous ayez vendu ou pas. C'est magnifique comme idée, non ? Et comme quoi, jamais rien n'est perdu. Il y a toujours des taxes à se faire. Toujours de l'argent à se faire, un petit billet. Bon, voilà. Donc, le Bitcoin, vous voyez que quand même, les bases sont assez mauvaises. Vous construisez sur du sable. Alors, on peut construire sur du sable. C'est très joli. On peut construire tout près de la mer. On a une magnifique vue. On est tout seul. Mais bon, on a construit sa maison sur du sable. Donc, dès que ça commence à aller un peu moins bien, qu'il y ait une petite tempête, un coup de vent, de l'eau qui arrive trop près de la maison, ça se fissure. Bon, voilà ce que je voulais vous dire concernant le Bitcoin. pour moi, ça va retourner à zéro, mais ça peut aller jusqu'à un million entre les deux. Ça dépend si vous êtes joueur ou pas, mais ça dépend si vous êtes investisseur aussi ou pas. Ce sont deux choses différentes. Allez, c'était Antoine, le rebelle capitaliste. Je vous souhaite une excellente journée et à une prochaine. Sous-titrage ST' 501